Salut à tous, c'est Hey de la folie, la team moine de la folie, c'est un plaisir. Aujourd'hui, étant membre du 1825, je me suis dit qu'il fallait demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent un peu des topiques. Alors d'abord, dédicace à Etalon Fougueux, à Escaïs Simonov, à Kourboul et à Enzo Gundan 5. Issou ! Tout simplement, vous allez voir la vidéo, vous allez kiffer. 1825 en force, c'est parti. Que tu connais, jeuxvideo.com. C'est connu, hein ? Est-ce que tu connais le 1825 ? Ouais, c'est un peu le bordel là-bas, c'est les Hey. Du coup, en gros, c'est un topique, en gros. En gros, ils disent, est-ce que vous avez déjà baisé une de vos amis ? Ou une connaissance féminine, sans que ça aille jusqu'au couple ? Ouais, tu dis ouais, frère. Est-ce que c'est si fréquent que ça de baiser entre potes ? Est-ce que c'est vrai, ça ? C'est bizarre. Ouais, je pense que c'est fréquent. Ah ouais, c'est fréquent ? Ouais, je pense. Mais moi, ça m'est pas arrivé. Mais est-ce que tu veux ? Ça arrive. Bah, tu dis la vérité, bah ! Ouais, 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 vas-y, ouais. C'est qui ta pote ? Ah non, mec. C'est des forums. Et là, en gros, le mec, il dit quoi ? Ça fait une grosse goutte d'eau. Donc en vrai, un plus un, c'est un. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit ? Bah, quand tu mets une goutte d'eau, une goutte d'eau, ça fait une goutte d'eau. Bah, c'est bizarre, tu crois pas ? Un plus un, c'est un ou c'est plutôt deux ? Bah, c'est deux. Mais une goutte d'eau, une goutte d'eau, ça fait un, non ? Mais c'est bête, comme exemple. Ouais, tu trouves ? Bah, ouais. Donc, lui, la pleineuse a des maths. Ah ouais, d'accord, ok. T'es quoi, en maths, toi ? Non. Ouais, on dirait. Alors, en gros, le mec, il dit quoi ? Kebab et Tropico, c'est le meilleur combo. Est-ce que c'est vrai ça ou pas ? Non. C'est quoi pour toi le meilleur combo avec un kebab ? C'est quoi ? Ah ouais, mais c'est un peu gazeux, hein ? La Coca, c'est comme la drogue. Ah, non, moi, tu coups. C'est comme ma drogue, je vois du Coca tout le temps. Et toi, du coup, alors, c'est quoi ? Tropico, c'est bien ou pas ? Je préfère ici. Ah ouais, d'accord, mais c'est trop sucre ici. Et toi, du coup, alors ? Je dirais Coca, Coca. Pareil. Zéro ou normal ? Non, normal. Normal, ok. Combien de gens ne sont plus plus haut ? D'après lui, c'est 40%. Ouais. Est-ce que c'est vrai, tu penses, 40% au terminal ? Ouais, ça peut se... Ça peut plus ? Ça peut moins, ça peut plus ? Non, moi, ça me va, 40%, je dirais ça. 40%, d'accord, ok. Comment tu vas ? Super, et toi ? Moi, j'aime pas les gens qui portent des Airpods. Ah, désolé. Ça fait mouton, un peu. Ah, sûrement. C'est un cadeau, donc... Ah, bon, ça va, c'est un cadeau. Voilà. Alors, voilà la question. En gros, le mec, il dit, la femme est hyper gamme. En gros, il dit que l'homme cherche à répondre ses gènes et que la femme sélectionne les meilleurs gènes. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit, tu penses ? Euh... non, pas du tout. Ah, donne-moi du coup ton point de vue, plutôt. Mon point de vue, c'est que les deux, ça marche chez les deux sexes. Ouais. Et ça se limite pas seulement à l'homme et pas seulement à la femme. D'accord. Parce que l'homme peut sélectionner comme la femme le fait et la femme peut essayer de répondre comme l'homme le fait. Parce que lui, je pense qu'il veut dire que la femme a plus de facilité peut-être à choisir son conjoint, on va dire. C'est vrai ou pas ? Non, du tout, du tout, parce que ça peut le faire aussi chez l'homme. D'accord. Lui, il peut avoir une... S'il est ouvert à tout ce qu'il y a autour de lui, ça peut être très facile pour lui aussi. Parce que souvent, on va dire que les gens, ils disent que quand une femme, même s'il n'est pas très très bien physiquement, elle peut trouver un homme assez bien physiquement, alors que le contraire, c'est plus compliqué. Non, pas du tout, pas du tout, ouais, non, 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 pas du tout. D'accord, ok. Ouais, ça le fait dans les deux sens, vraiment. On va dire qu'avec le charme et la confiance, ça compense. Je sais que tu essayes de me dire que tu as raison, mais non, pas du tout. Au moins, elle m'a dit. Pas du tout, je vais pas du tout dans ton sens. Ça va, en tout cas, merci à toi. Je suis pas à jouer de vidéo, tu vois, de base. Ok. J'y allais de temps en temps quand j'étais au collège, je lisais les trucs, mais là, voilà. C'est toi, c'est un grand forum où il y a plein de trucs, voilà, et tout. Et on est dit, hey ! C'est toi qui gère ça ? Non, je gère pas, mais on va dire que je suis un membre, on va dire. T'as un membre, ok. Donc c'est 18-25, ça c'est ? 18-25, voilà. Vas-y, ok. Et du coup, il y a un topic, en gros, il dit quoi ? Alors, j'aimerais baiser une 3 sur 10 ce soir, est-ce que j'y vais ? Je peux niquer une 3 sur 10, tu ne veux pas raser, ah, c'est moche, elle baisse mal, mais je peux lui tirer les cheveux et la baisser, ou je reste chez moi. Est-ce qu'il va aller voir la fille, ou tu penses qu'il va au mieux qu'il reste chez lui ? Une 3 sur 10. Il va y rester chez lui. Il reste chez lui. C'est mieux quand même, d'accord que ça. Ok, du coup, on va le dire, monsieur Aliniel. Le mec, il dit quoi ? Est-ce qu'on voit dire que les femmes ont un orgasme qui est quatre fois plus fort que les hommes ? Est-ce que c'est vrai ? Qui quoi ? On voit dire que les femmes ont un orgasme qui est quatre fois plus fort que les hommes. Je sais pas. Après, il dit, il y a tellement d'avantages d'être une femme, je ne fais que recevoir sans rien donner. Est-ce qu'il a raison, lui ? Ouais, c'est vrai, monsieur. Donc, je trouve qu'une meuf qui ne bouge pas, c'est bien, pour lui ? Non, c'est pas bien, mais c'est la réalité. On va dire que les hommes bougent plus, quoi. Quoi ? Non, mais d'accord. Non, merci à toi. Il n'y a pas de quoi. Le mec, il dit, embrasser une meuf asiate. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà embrassé une meuf asiate ? Toi, du coup ? Est-ce que ça m'est déjà arrivé ? Ouais. Non. Jamais ? Non. L'occasion, ou parce que tu n'es pas attiré ? Pas spécialement l'occasion, j'ai jamais rencontré... Donc, ça marche. Qu'est-ce que vous connaissez le 18-25 ? C'est un forum. Yes. Je connais pas. Moi, je connais pas. Alors, voilà le truc. Alors, lui, il dit que je prouve sans bavure que 1 plus 1 est égal à 1. Une goutte d'eau plus une goutte d'eau, ça fait une grosse goutte d'eau. Donc, du coup, 1 plus 1, ça fait 1, du coup. Tu en penses quoi ? Ça dépend des cas. Une goutte d'eau, une goutte d'eau, ça fait 1 ? Euh... Bah, ouais. Donc, il a raison, ou quoi, du coup ? Sur la goutte d'eau, oui, mais après, pas sur 1 plus 1 égale 1. Ok, d'accord. On va dire ton scan, là, seulement. Ouais, voilà. Ok. Alors, le mec, il dit quoi ? La femme est hyper gamme. L'homme cherche à répondre ses gènes et la femme sélectionne les meilleurs gènes. Est-ce que c'est vrai ? Ah, c'est compliqué, ça, par contre. Attends, vas-y, je regarde vite fait. Vas-y. L'homme cherche à répondre ses gènes, la femme sélectionne les meilleurs gènes. Tu en penses quoi de ça ? En vrai, genre, c'est compliqué, mais de toute façon, déjà, sur jeuxvideo.com, ils sont perché, les gars. Tu sais pas ce qu'ils disent. Les haïs, c'est les vrais, les haïs. Ouais, c'est des vrais. Ouais, mais après, bon, du moment, en fait, tu vas exposer ta vie là-dessus, déjà, tu vois, il y a un problème. Je trouve. Le vrai problème, c'est pas la question, c'est les gens qui sont tôt. Oula, carrément, ils vous clachent, hein, ouais. Mais attends, gros. Bon, du coup, est-ce que tu penses que c'est vrai ou pas, ce qu'il dit ? Que l'homme, du coup, cherche à répondre ses gènes et que la femme sélectionne les meilleurs gènes. J'ai même pas envie de dire que c'est vrai, ça va dépendre des personnes, tu vois. Ok, moins de tout, ça dépend. Deuxième question, alors lui, il est bizarre, c'est le monsieur Al Mouez. Comment arrêter de bander ? Parce que le mec, on va dire qu'il bande toujours en public. Comment, du coup, arrêter de bander en public ? Peut-être qu'il a du mal à gérer son excitation, il faudrait qu'il allait voir quelqu'un qui lui apprenne à réfléchir un peu sur ça, tu vois. Un psychologue ou un sexologue, un truc comme ça ? Ouais, quelque chose comme ça, tu vois, un professionnel qui saurait l'aider à se canaliser. Ok, bon, ça marche. Du coup, on lui dira. Et toi, du coup, t'en penses quoi ? Non, mais moi, je sais pas, après. Bah, on te pose, est-ce que c'est vrai que ça arrive que vous baisiez une de vos amis, par exemple, d'après Ski ? Non. Jamais ? Non, 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 non. D'accord, ami, c'est ami. Ami, c'est ami, oui. Ami, c'est ami. Ami, c'est ami. Traduisez-moi, s'il te plaît, le mot soundtrack en français, d'après Kourou-san. Kourou-san ? Ouais. Soundtrack en français, ça rend comment ? C'est piste dans le sens musique. Piste de Ski ou ? Non, piste de chanson musique. Ah, chanson ! Oui, oui. Donc, tu dis ça par piste de chanson. C'est bizarre, un petit peu, comme traduction. Mais pourtant, quand tu vas dans un logiciel de musique, tu vois, quand tu lances un son, il y a marqué piste. C'est tout piste ? Ouais, il y a vraiment marqué piste. On peut se tromper, piste, tu vois, il y a plein de pistes, tu vois. Ouais, ouais, mais dans le cas-là... En tout cas, ça va marquer. Les fils de prolo. J'ai l'impression que c'est un truc de prolo que les parents demandent aux gamins de mettre à la table. Est-ce que c'est vrai ? Non. C'est une manière d'aider, tu vois. Aucune. Est-ce que lui, il dit que ça fait vraiment prolo de mettre une table ? Non. C'est de la mif, quoi. Du coup, alors, une dernière question, du coup. Alors, c'est M. Almoez. Ouais. Comment arrêter de bander ? Comment faire pour arrêter de bander en public ? Tu te concentres. Tu te concentres, d'accord, quasiment. Parce que c'est un bel été, tu commences l'été. Ouais, c'est une question de mental. C'est mental, c'est purement mental. Ça marche, ok. Du coup, on lui dira. Pour vous, quand vous mangez un kebab, qu'est-ce qui est le mieux niveau boisson ? Parce que lui, il dit en gros, kebab plus tropico, c'est le meilleur combo. Pour vous, c'est quoi le meilleur combo ? Moi, je prends un Coca normal. Ah, c'est gazeux, hein ? Ouais, ouais, mais non. Moi, c'est un Coca tout le temps. Moi, je peux faire un Coca. Ah, ici, toi, tu commences ? C'est un peu trop sucré, je trouve. Bah, moi, je peux faire. Le mec, il s'appelle Zlatko Burik. Il dit quoi ? Je gratte absolument toutes les cigarettes que je consomme depuis deux ans. Quand je sais que je ne vais pas sortir ou qu'il y a moins de monde à gratter, comme le dimanche, je m'arrange pour faire des provisions de club à l'avance. Est-ce que tu penses que c'est bien de faire ça ? De gratter à tout le monde ? C'est un gros rat. C'est un rat, gros. Tu penses que c'est un rat ? Je dis Scott, bah ouais. Il sort pas, en fait, s'il peut pas gratter. Il faut qu'il vienne à Châtelet, il y a du bon. Après, il dit quoi ? Je ne refuse aucun type de club. Il n'y a pas de moins de sorties. C'est des roulés ou des menthols. Il prend tout. C'est bon. Il n'y a pas de question. Le gars, il a un problème. C'est un rat. Ça n'a pas de clé. C'est comme ça qu'il fume, en fait. Il n'a pas de paquet. Voilà, en gros, il gratte partout. Après, tu vois, il se stabilise, tu vois. Il va voir les autres, etc. Ça permet de connaître des gens, tu vois. Mais bon, je ne pense pas qu'à son mariage, il va faire, bon, t'as rencontré comment ta femme ? Je vais taxer du clope. Mais c'est moi qui dirais qu'à un moment, c'est cramé de prendre partout les cigarettes. Est-ce que c'est cramé ? Bah ouais, c'est cramé. C'est cramé, on est d'accord. Elle a un peu osé. C'est de M. Habib Chalow. Est-ce que vous avez déjà baisé un de vos amis ? Ou une connaissance féminine ou masculine sans que ça aille jusqu'au couple ? Est-ce que c'est vraiment fréquent en France ? Moi, non. Alors lui, il dit en gros, en terminale, combien de gens ne sont plus busso ? Lui, il dit à 40%. En terminale. Il y a 10 ans ou maintenant ? Bah du coup, maintenant, maintenant. Maintenant, en gros, on ne va pas se mentir, le sexe, etc., c'est quelque chose de plus normal pour notre génération. Tu vois, moi, j'ai passé le bac, là, tu vois. Et c'est à peu près normal, tu vois, pour nous, maintenant, d'avoir plus d'avance sur ça. Même s'il y a quelques années, genre, tu parles avec nos parents, ils étaient quand même assez ouverts là-dessus, tu vois. Mais maintenant, je pense que 40%, ça paraît faible quand même, toi. Surtout, je pense, par rapport aux hommes, tu vois. Pour les femmes, je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué sans faire d'un malgable ou quoi, tu vois. Mais pour les hommes, c'est peut-être quelque chose de plus simple et il y a peut-être plus de facilité à justement qu'on la perde, tu vois. Ce n'est pas quelque chose d'incroyable, tu vois, si on l'a ou on ne l'a pas. Ce n'est pas non plus quelque chose qui va changer notre vie. Du coup, je pense que c'est le chiffre... Eh gros, commencez à poser des questions comme ça. Mais sans faire de trucs, tu vois. Je pense que pour nous, c'est plus simple, tu vois, d'avoir des relations, etc. Surtout à notre âge. Du coup, dernier truc. Le mec, il dit que je prouve sans bavir que 1 plus 1 est égal à 1. Une goutte d'eau plus une goutte d'eau, ça fait une goutte d'eau. Donc il a raison, 1 plus 1, ça fait 1 en fait. Ouais. Il a raison, alors ? Bah, 1 plus 1, ça se fait 1. Ouais, ça fait une plus grosse goutte d'eau. Ouais, parce que 1. Ouais, 1 plus 1, on a avancé la tête à Toto, mais bon, ouais. Merci d'avoir visionné la vidéo. Mettez en commentaire ce que vous pensez des topics et tout. Et allez sur YouTube 25, mettez des trucs, amusez-vous, pouce bleu, voilà.